Vous l'entendez peut-être, mais il y a des explosions, des coups de feu, c'est incessant, depuis désormais 3 minutes, des coups de feu, vous l'entendez, des mitraillettes. On ne sait pas exactement ce qu'il se passe, on ne sait pas... Ça s'arrête, mais ça reprend à intervalles réguliers, on ne sait pas exactement ce qu'il est en train de se passer. Est-ce qu'ils ont démarré un assaut ? Est-ce que ce sont les fugitifs qui ont eux-mêmes... On va demander l'éclairage de Christian Proutot. Mais pour l'instant, ça vient de s'arrêter. On a entendu, je vous le dis, des tirs d'armes lourdes, des tirs répétés, très rapprochés, une sorte d'explosion. Et c'est pour l'instant tout ce que l'on peut vous dire, parce qu'on se trouve quand même assez loin, derrière exactement cette imprimerie, où sont retranchés les deux fugitifs. Nathalie, on aperçoit quand même une épaisse fumée qui s'élève de ce bâtiment. Effectivement, on le voit ici, c'est une large fumée qui sort, mais on ne peut pas exactement dire ce qu'il a provoqué. Et en tout cas, on a entendu un son qui ressemblait tout de même à une explosion. Et cela, c'est ce que nous avons tous entendu ici, en plus des tirs d'armes, en plus de ces tirs rapprochés.